bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien juste ma petite introduction pour les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2023 yura youpi moi je suis hyper ravie d'avoir une nouvelle année devant soi parce que 2022 aura laissé ses marques alors bref passons à autre chose les jeux utilisés pour cette projection alors la lecture en elle-même est fait sur youtube est fait avec le secret tarot voilà le dos ressemble à ceci n'est ce pas les extensions qui sont sur la boutique alice-nicolas.com le dos ressemble à cela et c'est fait avec le radiant wise spirit tarot n'est ce pas donc ça c'est pour l'extension le la petite carte conseil alors cette année j'ai essayé quelque chose de différent quelque chose qui m'a été proposée par une jeune fille qui s'appelle jennifer mackay ça s'appelle l'oracle du grand oeuvre voilà à quoi ça ressemble donc à chacun d'entre vous je vois chaque signe je prendrai une carte ici conseil de l'oracle du grand oeuvre toutes les coordonnées seront dans la boîte de dialogue là dessous n'est ce pas et puis les les mois sont proposés ici en plus on a le soleil on a la justice j'ai cru que c'était le soleil les mois ici sont proposés par le dillish tarot l'appareil je mettrai les coordonnées là dessous dans la boîte de dialogue ça vient des états unis j'aime beaucoup ce sont des aquarelles et je me sers assez souvent d'ailleurs de ce jeu parce que je le trouve franchement très 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 beau voilà comme d'habitude donc la lecture sur youtube destinée à tout le monde les extensions se trouvent dans le dans la boutique alice-nicolas.com dans les les hors-série puisque les projections sont en hors-série le lien est dans la boîte de dialogue là dessous ou alors vous allez directement sur le site internet et vous choisissez le signe ou les signes qui vous conviennent cela va de soi voilà mes chers merci à vous et bonne lecture scorpion bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre de l'année 2023 je me suis pas trompé cette fois yes j'espère que vous allez très très bien donc que vous soyez signe solaire signe ascendant ou signe lunaire scorpion cette lecture peut vous concerner on va la faire sous la forme de la croix que vous connaissez maintenant puisque c'est comme ça qu'on fait toutes nos projections et puis donc il y aura une extension évidemment le lien se trouvera dans la boîte de dialogue juste là dessous mais de toute façon sachez qu'en allant sur le site internet dans la boutique alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-série vous trouverez l'extension de cette vidéo voilà alors scorpion ascendant solaire ou lune le focus de vos six prochains mois c'est 6 dp départ voyage déménagement expatriation mouvement le principe de la 6 dp c'est de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux que ce soit réellement c'est à dire en déménagement en partant à l'étranger il ya une notion d'étranger ou alors que ce soit symboliquement en laissant peut-être une situation chaotique derrière soi pour aller vers quelque chose de plus calme de plus apaisé de plus apaisant de plus verdoyant de plus serein d'accord donc à vous de voir en fonction de ce que vous vivez ça peut être un vrai déménagement ou même un voyage qui vous fait grandement du bien parce que vous laissez quelque chose derrière vous il ya cette notion de je laisse quelque chose derrière moi et je vais dans un endroit dans une zone où c'est plus calme c'est plus posé c'est plus serein au niveau de la tête waouh oui effectivement vous laissez quelque chose derrière vous huit de coupe alors huit de coupe on voit ce bonhomme ici il tourne le dos à ses huit coupes pourquoi parce qu'il les connaît toutes par coeur les coupes je vous le rappelle sont en une en portant elle le message de l'émotionnel il les connaît toutes partent par coeur il les a toutes goûtées toutes testées plus aucune ne le nourrit plus aucune ne le satisfait il part à la recherche de la neuvième coupe la neuvième coupe qui représente ses objectifs ses rêves son idéal et son graal et il part à la recherche de la neuvième coupe donc vous laissez bel et bien quelque chose qui émotionnellement ne vous nourrit plus ne vous satisfait plus derrière vous ça peut être professionnel ça peut être sentimentale ça peut être une famille ça peut être une maison ça peut être une patrie ça peut être n'importe quoi d'accord vous le placez en fonction de ce que vous vivez mais il y a clairement ici la morse d'un départ le socle c'est à dire ce qui va vous aider à rebondir on a l'étoile l'étoile c'est un arcane majeur donc c'est un point important c'est l'espoir c'est cette petite lueur ici quelque part dans le ciel à l'intérieur de vous qui vous montre le chemin qui vous guide c'est comme si vous vous sentiez magnétisé sur un chemin magnétisé pour aller dans une direction très particulière vous portez en vous cette 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 conviction cet espoir que demain quelque chose sera meilleur que aujourd'hui c'est pour ça qu'on attribue la carte de l'étoile à la guérison qu'elle soit réelle ou symbolique encore une fois il ya quelque chose de mieux et je me laisse guider par cette étoile vers ce mieux parce que je suis intimement convaincu de chacune de mes cellules que c'est mieux d'accord donc on se laisse guider on se laisse un petit peu porter sur ce chemin illuminé vers quelque chose de mieux là d'où vous revenez trois deux coupes alors trois deux coupes nous parle pourtant d'un moment agréable de plaisir de légèreté de réseaux d'amis de liens sociaux de partage on peut parler on peut échanger on peut se se confier voilà c'est des moments très agréables des moments encore une fois de légèreté de douceur de vivre de des moments sympathiques où on peut s'appuyer sur d'autres personnes sur tout un réseau alors ce réseau il peut être amicale bien sûr il peut être familial mais ça peut aussi être par exemple des clients que vous aviez sur lesquels vous pouviez peut-être compter avec qui vous passiez peut-être des moments moments ça peut être des fournisseurs c'est le réseau que vous aviez autour de vous et qui vous permettait de de passer à autre chose à des choses plus légères à des choses plus plus sociable des choses plus plus du quotidien de la routine des choses plus agréables là pardon là où vous allez 10 dp alors pas de panique il ya une explication je pense je sais plus quel autre signe je sais pas si c'est pas la vierge qui avait ce ce quelque chose de similaire la vierge ou le gémeaux je sais plus mais je crois que c'est la vierge 10 dp c'est une énergie difficile d'accord moi il me fait toujours penser à prométhée ce ce personnage là où en fait il a il a il attend il attend d'être achevé en gros c'est un peu ça il a 10 épées qu'ils le trans qui lui transpercent le corps et il attend juste d'être achevé bon c'est une énergie difficile même si encore une fois les et les pardon les épées nous parle peut-être plus de communication de cérébrale donc ça peut être des pensées négatives qu'on nourrit d'accord vous comprenez des pensées ou des communications voilà c'est ça peut être juste des échanges verbaux avec d'autres près d'autres personnes qui qu'on qu'on interprète comme de la trahison qu'on interprète comme des des quelque chose de mauvais quelque chose de douloureux maintenant au vu de ce que vous avez ici je ne pense pas que vous allez vers la 10 dp qui soit dit en passant chiffre 10 fin d'un cycle d'accord je pense que avec la huit de coupe la la 6 de coupe de dp ici vous quittez quelque chose et je pense que ce que vous quittez c'est ça je pense que ce côté très chaotique que vous laissez derrière vous très dramatique que vous laissez derrière vous il n'est pas fictif il est réel et vous allez vers quelque chose de plus apaisant de plus apaisé et en laissant ça derrière vous ces huit coupes vous avez essayé vous avez tenté vous avez fait ce que vous avez pu pour essayer peut-être de comprendre pour essayer d'arrondir les angles pour essayer d'atténuer mais il n'empêche que vous avez abouti à ça que on n'est pas là pour juger votre faute pas votre faute les autres pas les autres peu importe le but c'est que ici on a deux cartes qui nous parle de partir et vous partez de ça c'est ça que vous laissez derrière vous parce que c'est la fin du cycle c'est le moment de laisser ça derrière vous d'accord vous avez été soutenu vous avez été épaulé on vous a aidé comme on a pu vous portez en vous ce qui vous nourrit ce qui me motive à pousser votre barque plus loin c'est l'étoile je voulais dit guérison qu'elle soit réelle ou fictive c'est voilà il ya l'espoir que demain ça va aller mieux comment en osant affronter la réalité qui est de laisser derrière moi ce qui est chaotique pour me délivrer de pensées peut-être ou de réelles disputes conflits difficulté sensation de trahison obstacles peu importe de laisser ça derrière moi et commencer un nouveau cycle parce qu'après le 10 vient le 1 donc on commence un nouveau cycle alors petit oracle maintenant du grand oeuvre c'est marrant c'est vraiment le j'ai l'impression que c'est vraiment le thème du premier semestre de l'année 2023 il ya beaucoup 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 de guérisons qui arrivent à terme qui arrive là c'est maintenant c'est le moment vous n'êtes pas le seul je pense que ça vous devez être le 3 ou 4e signe que j'ai avec cette notion alors qu'est ce qu'on va prendre on va prendre ça ici et on a on a le chiffre 11 alors on a le chiffre 11 alors 11 qu'est ce qu'on a élément féminin chiffre 11 élément féminin au yin ouverture et précognition au delà du voile celui ou celle qui en conscience sème sa polarité féminine verra le fruit de ses intentions germées des étoiles dans l'esprit amène à construire son chemin des étoiles à l'esprit amène à construire son chemin parsemé d'éclairs de lucidité et de révélation au féminin au esprit matriciel dans ton sein pousse la graine des intuitions des idées et grandes inspirations qui peuvent bouleverser ta vie et aussi ta vision de la vie mot clé femme élément féminin amoureuse désir cavité intériorité conception aspiration la faculté de recevoir la consultante polarité yin voilà très bien bonne chose on va voir maintenant de janvier à juin comment ce départ va se va se se matérialiser se concrétiser encore une fois j'insiste un ça peut être un départ réel physique où vous quittez une zone un emploi une maison un foyer un partenaire des compagnons une communauté peu importe ou alors symbolique c'est à dire que vous entrez en thérapie par exemple pour soigner quelque chose et vous laissez derrière vous quelque chose des pensées des pensées donc une psychanalyse vous laissez derrière vous des pensées qui était douloureuse assassine il ya un autre mot que amer d'accord quelque chose d'amer je le vois comme ça il ya de l'amertume là dedans alors janvier nous avons l'impératrice l'abondance la fertilité la fécondité le féminin pour revenir ici le féminin mais surtout aussi le cycle naturel des choses je pense qu'elles sont à l'envers en février nous avons la mort ça y est la transformation est là c'est la fin d'une étape pour permettre à une nouvelle étape de prendre racine donc il ya vraiment quelque chose d'important en février en mars on a l'étoile la même qu'ici d'accord donc on est nourri c'est normal après avoir soldé quelque chose après avoir mis un terme à quelque chose on est nourri on est porté par l'espoir de quelque chose de mieux d'accord donc février mars semble être des mois important avril on a le pendu ok période durant laquelle on peut changer d'avis sur un sujet changer d'opinion on élargit son point de vue on prend de la hauteur et on observe ce qu'on vit différemment au mois de mai la roue de fortune fin de cycle ici aussi le destin vient frapper à votre porte vient vous proposer peut-être une idée une suggestion une piste quelque chose à creuser et au mois de juin l'univers alors vous vous souvenez qu'ici alors c'est la carte de l'univers mais elle porte le chiffre 19 qui est le chiffre de la justice il n'empêche que l'univers c'est le monde donc on verra en juin quelle interprétation vous préférez la justice ou le monde non c'est pas le c'est pas la justice c'est un zut c'est la lumière c'est le c'est le soleil je crois non ça doit être le soleil sauf erreur donc on verra quelle interprétation vous décidez vous en juin par rapport à cette carte pour savoir si pour savoir si vous l'interpréter par le biais d'une renaissance aussi au contraire c'est pour vous plutôt le soleil la joie le bonheur l'épanouissement l'éclaircissement la compréhension de ce que vous avez vécu d'accord alors le zilich en fait il a ils ont des numérotations un petit peu différente et et en plus il ya eu un bug sur deux cartes qui ont le même numéro donc à partir de là je considère que vous donnez l'image que vous voulez en fonction de ce que vous désirez de ce que vous vivez alors on va faire notre extension donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance je vous rappelle qu'il existe une extension dans la boutique dans les hors-séries et on va commencer tout de suite ici avec cette 6 dp alors ce départ 6 dp car punaise ouais la tour là pour moi c'est un départ fracassant d'accord il ya quelque chose ici je pense que c'est vous qui vraiment cette fois c'est pas en demi-teinte c'est pas peut-être que éventuellement je vais penser à songer à déménager ou à partir non c'est je page je en fait vous prévenez quand vous êtes parti on passe un peu comme ça dans la tête ici avec la 8 de coupe on à la 10 de denier il est question de sécurité il est question de ceux de peut-être aussi de clan de tribus peut-être une union ou un foyer ou en tout cas une un lien qui vous sécuriser depuis de nombreuses années d'accord quelque chose qui était en place depuis de nombreuses années le socle ici avec la tour qu'est ce que je raconte avec la avec l'étoile on a la 9 dp pensée obsédante récurrente d'accord on compense des idées où on sait pas trop ce qu'on va faire avec cette étoile avec cet espoir c'est un petit peu je voilà je vais vous arrivez à contrebalancer vous arrivez à maintenir l'étoile pour vous guider pour vous montrer le chemin de là d'où vous venez ici avec cette 3 on avait la 8 la 3 de coupe on avait on a ici la 8 de bâton qui nous parle de communication donc il y avait beaucoup de communication dans le passé avec probablement des amis des collègues du monde autour de vous il y avait beaucoup 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 de communication peut-être aussi que c'était une sorte de communication un peu télépathique où vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre et là où vous allez avec cette 10 dp yes baby la force donc c'est bien cette 10 dp que vous laissez derrière vous d'accord vous laissez ça derrière vous vous sortez de cette torpeur en retrouvant en vous reconnectant à votre force on en rajoutera de toute façon durant durant l'extension d'accord voilà mes chers merci de bien vouloir partager liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait ceux qui me rejoignent pour l'extension le lien est là dessous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si ça n'est pas scorpion et puis on se retrouve évidemment le 25 novembre pour les lectures du mois de décembre et sinon on se retrouvera au mois de janvier pour définir ensemble l'influence l'impact de l'extérieur de cette énergie de l'impératrice d'accord prenez soin de vous portez vous bien et à très bientôt